Il y a peut-être un truc qui est encore mieux que le revenu de base et on va voir aujourd'hui qu'est-ce que c'est. Mais avant de parler de ça, je vais expliquer quels sont les arguments pour et contre le revenu de base et tu vas voir que c'est pas les arguments qu'on entend dans les médias traditionnels et même dans les vidéos YouTube que j'ai vu sur le sujet. Donc pour ça j'ai lu un long essai de Nicolas Collin sur son médium et les réponses en dessous et je vais maintenant te le résumer parce que t'es peut-être un gros flemmard qui n'aime pas lire. Avant de parler de revenu de base, c'est important de comprendre à quoi ça sert le revenu de base. L'idée principale derrière ça c'est de régler le problème de l'insécurité économique. L'état social, les assurances et les aides sociales permettent de régler plusieurs problèmes, plusieurs risques critiques. Par exemple la vieille, le fait de tomber malade, le fait de perdre son travail, le chômage et le fait de donner naissance. Tous ces événements-là dans une vie peuvent te mettre dans un danger, dans un risque économique. Et la raison pour laquelle ça, ça doit être couvert par l'état social, c'est parce que ce sont des risques critiques, c'est-à-dire des risques qui ont une très forte probabilité et qui ont un très fort impact. On a tous de très grandes probabilités d'être vu un jour et de ne plus pouvoir forcément travailler. Et puis si jamais un jour t'as un cancer, c'est pas un truc qui va se régler facilement avec une assurance privée. En fait l'état social est là pour couvrir les risques critiques qui ne sont pas couverts par le marché. En fait il est là pour corriger les imperfections de marché. Le problème de cet état social, de manière générale, même s'il couvre pas mal de risques liés au chômage, la vieille, la maladie ou la naissance, c'est qu'il présente une énorme bureaucratie. Il y a une certaine complexité, une dourdeur, une menteur. On a beaucoup d'incompréhension par rapport à ça. Et globalement la plupart des gens ne l'aiment pas, n'aiment pas les files d'attente, n'aiment pas la paperasse qu'il faut remplir pour recevoir les aides et les assurances qu'on veut avoir. Et au milieu de cette incompréhension et de cette méfiance vis-à-vis de l'état social, le revenu de base apparaît comme une solution. En gros il y a quatre grands arguments en faveur du revenu de base. Ces arguments c'est la disparition des jobs, la simplicité, la portabilité et l'inclusivité. Tout d'abord en ce qui concerne la disparition du travail, c'est un des arguments principaux qui est utilisé. Déjà il y a effectivement certaines personnes qui sont convaincues que le travail disparaît et que pendant les décennies, voire les siècles à venir, ça va continuer comme ça en raison de l'automatisation. Et ça selon certains c'est un problème qui ne peut pas être réglé, en tout cas qui ne peut pas être réglé rapidement, qui peut peut-être même pas être réglé du tout sur le long terme. C'est pas l'avis de Nicolas Collin qui a écrit un autre essai qui explique qu'on peut très bien créer des jobs grâce à la révolution numérique. Et de la même manière que juste après la révolution industrielle, il y a eu une grande phase de chômage massif. Mais ça n'a pas duré très longtemps parce que petit à petit, le marché s'est adapté et de nouveaux emplois sont apparu. Et ça pourrait être la même chose en ce qui concerne le numérique. Et pour ça il faudrait d'abord commencer par libérer la situation du marché pour que de nouveaux jobs puissent être créés. En améliorant un peu plus les lois et en permettant à l'État de collaborer davantage avec les startups, avec les nouvelles entreprises qui sont celles, qui en tout cas aux Etats-Unis, créent le plus de jobs. Le deuxième argument en faveur du revenu de base c'est la simplicité. En effet face à la complexité de l'état social, le revenu de base promet une expérience sans friction, simple, universelle pour tout le monde. Et ça c'est particulièrement important pour les jeunes à l'ère du numérique qui sont très habitués à des produits très faciles à utiliser. Mais là il y a une confusion qui est assez courante, c'est la confusion entre l'expérience utilisateur simple et un produit construit de manière simple. C'est deux choses complètement différentes. Un produit peut être simple pour l'utilisateur final, même si à l'intérieur il est compliqué. C'est le cas en particulier des smartphones, en particulier des iPhones, qui proposent une expérience utilisateur qui est extrêmement simple, mais en même temps sous la machine il y a une très grande complication. La confusion qui est faite en ce qui concerne le revenu de base, c'est l'idée que pour simplifier l'état social, ce qu'il faut c'est simplifier ce qu'il y a à l'intérieur de la machine. Ce n'est pas forcément le cas. On pourrait aussi penser à simplifier l'expérience utilisateur de tout le monde face à l'état social, face aux assurances et face à l'aide sociale. Et ça peut paraître impossible de simplifier l'expérience qu'on a vis-à-vis de l'état comme l'expérience vis-à-vis de l'entreprise privée, du numérique a été énormément simplifiée, mais c'est possible. Il suffit d'employer les bonnes personnes, les gens de talent, qui sont capables d'appliquer les mêmes méthodes en ce qui concerne l'état. Le troisième argument fort en faveur du revenu de base, c'est cette idée de portabilité. Un gros problème qu'on a aujourd'hui avec l'état social, c'est que selon que tu sois étudiant, travailleur, chômeur, entrepreneur, dans une petite ou une grande entreprise, tout ça va complètement changer ton statut social. Et à chaque fois, tu vas devoir t'adresser à différentes institutions, recevoir différentes aides. Et ça, c'est compliqué et c'est des frictions dans notre expérience utilisateur. Et à ce niveau-là, effectivement, le revenu de base pourrait proposer cette portabilité, cette simplicité au cours de la vie où on est de plus en plus amené à switcher, à changer de métier, à changer de statut de plus en plus rapidement. Mais là encore, ça pourrait aussi être un problème, régler tout simplement en réformant l'état et en améliorant la portabilité et en fondant toutes les institutions en un minimum, voire en une seule institution sociale. En fait, aujourd'hui, ce qu'on veut, ce n'est pas forcément avoir un revenu de base universel et même pour tous. Ce qu'on veut vraiment, c'est ne pas perdre notre temps dans des formulaires, dans de la paperasse et dans des files d'attente. Et pour ça, le revenu de base n'est pas indispensable. Ce qu'on voit avec tout ça, c'est que le problème fondamental, c'est simplement que l'état n'a pas encore été mangé par le numérique. Alors que c'est le cas de quasiment tous les autres secteurs. On a encore l'état qui résiste à cette transition numérique. Un autre argument en faveur du revenu de base, c'est cette idée d'inclusivité. S'il y a un revenu de base universel pour les riches comme pour les pauvres, il n'y aura plus cette séparation entre deux parties différentes de la population. Tout le monde bénéficiera de l'état social d'une manière et il y aura davantage de solidarité sociale. Mais là encore, c'est un argument qu'on peut relativiser parce que quand on regarde la relation de la population vis-à-vis du RMI puis du RSA, il y a plutôt une méfiance et c'est plutôt des choses qui donnent l'impression que certaines personnes sont désassistées et qu'on paye trop de taxes. Et ça peut au contraire créer davantage de scepticisme, davantage de méfiance des personnes les plus riches, voire des classes moyennes vis-à-vis de l'état. Et c'est là que commence en fait la critique forte du revenu de base, c'est que ce revenu de base peut aussi amener la population à remettre en cause l'état social existant. Et le problème du revenu de base, c'est qu'il n'est pas suffisant parce qu'il ne permet pas du tout, même s'il est assez élevé, il ne permet pas du tout de régler des problèmes comme gérer un cancer ou alors gérer des problèmes de logement. Pour ça, il faut plutôt conserver ou améliorer l'état social existant. Mais si on met en place un revenu de base, eh bien ce sera de plus en plus difficile de défendre ce système-là. Ensuite, une critique qui est faite par Nicolas Collin en ce qui concerne le revenu de base, c'est que c'est une idée qui n'est défendue avec conviction par personne. Ce que nous explique Nicolas Collin, c'est qu'il a fallu du temps pour que les institutions sociales se mettent en place en France et il a fallu aussi pour ça que des gens soient prêts à lutter. Les nouvelles institutions sociales ne sont pas mises en place par des intellectuels ou par des auteurs, mais plutôt par des mouvements ouvriers capables de changer le rapport de force avec leurs employeurs à travers des syndicats. Le problème du revenu de base, c'est qu'il ne polarise pas suffisamment et il n'y a pas assez de gens prêts à vraiment lutter pour lui. On rencontre difficilement des gens pour lesquels le revenu de base, c'est vraiment une question de vie ou de mort. Les institutions sociales existantes en France ont demandé plus d'un siècle avant de vraiment se former en France et ont demandé une défense un peu moins molle et diffuse que celle du revenu de base actuellement. Donc en résumé, la critique de Nicolas Collin est plutôt une critique du point de vue de la stratégie sur le risque que représentait le revenu de base par rapport à l'état social existant et aussi sur sa capacité à générer un enthousiasme et un effort suffisant. Ce que l'auteur invite les lecteurs à faire plus tôt, c'est à rejoindre l'entrepreneuriat qui essaye de réformer le monde des assurances et qui va travailler en collaboration avec l'état pour l'améliorer, pour améliorer les expériences des utilisateurs vis-à-vis de lui, pour que ce soit simple, sans friction et davantage portable. Et pour lui, c'est un peu une perte de temps de défendre le revenu de base politiquement quand il y a déjà des actions concrètes qu'on peut faire maintenant en tant qu'entrepreneur pour améliorer la situation. Et ensuite, sous cet article, dans les commentaires, il y a plusieurs critiques intéressantes et je vais essayer de les résumer et de résumer d'autres critiques que j'ai trouvées. La première, c'est que le revenu de base, même si effectivement il est peut-être moins optimal et moins intéressant qu'une réforme un peu plus complète et intelligente de l'état social, le revenu de base, au moins, c'est une idée simple à défendre et ça permet de mettre cette idée en avant auprès des politiques. La deuxième critique, c'est que le revenu de base, contrairement à une amélioration de l'état social, permet la création d'énormément d'entrepreneurs, de start-upers et même d'artistes. Et le truc avec les entrepreneurs, c'est qu'il n'y a pas besoin qu'ils soient tous efficaces, que ce soit tous des génies, que ce soit tous des gens qui vont gagner énormément d'argent pour que ce soit utile pour la société. Il suffit qu'il y en ait un pour mille pour que ça marche en fait. C'est un peu le système des signes noirs, même si la plupart des gens avec un revenu de base ne vont pas faire un travail incroyable qui va changer la planète. Il suffit qu'il y en ait un parmi eux qui soit un entrepreneur de génie et qui n'aurait peut-être pas pu entreprendre s'il n'avait pas eu le revenu de base et qu'il avait été obligé de travailler dans une entreprise 8 heures par jour. Mais il suffit qu'il y en ait un seul pour qu'on se retrouve avec un start-upper qui génère énormément de profits et qui au final profite à toute la société. Et il y a un goût de l'entrepreneuriat chez la jeunesse, toute la sociale confondue, en tout cas d'après moi, qui est vraiment énorme et qui n'est pas assez exploité par eux-mêmes. Il y a un article qui explique que les entrepreneurs ne sont généralement pas des gens qui prennent des risques inconsidérés. En fait, les entrepreneurs, c'est simplement des gens qui viennent plutôt de familles plutôt privilégiées où il y a plus de sécurité sociale et c'est pour ça qu'ils entreprennent. Ce n'est pas parce que ce sont des gens complètement fous qui veulent prendre un maximum de risques. Ensuite, on peut aussi se demander si on reçoit tous un revenu de base de la part de l'État si ça ne nous met pas finalement dans un état de dépendance psychologique et évidemment économique vis-à-vis de l'État. Est-ce que finalement, c'est ce qu'on souhaite véritablement ? C'est une vraie question et c'est des vraies questions de société. Je n'ai pas de réponse mais j'espère t'avoir apporté des nouveaux arguments pour et des nouveaux arguments contre le revenu de base et que tu vas te faire ton opinion sur le sujet. Et voilà, peut-être voter ou ne pas voter, tu fais ce que tu veux. Moi, je te souhaite une bonne journée. Je te conseille, si tu veux aller plus loin, de lire l'article et de lire les sources qui sont sous l'article et de lire les commentaires. J'avais interviewé il y a quelque temps Nicolas Collin, l'auteur de cet article, de cet essai assez long que j'ai résumé. C'est un essai en anglais, je te préviens. J'avais fait une interview de lui en français et qui a duré, je crois, plus d'une heure, qui a duré assez longtemps et 40 minutes en fait. Et dans laquelle, on parle de plein d'enjeux liés aux startups et à l'économie numérique, notamment du revenu de base, évidemment, mais aussi de l'évolution du travail sur le long terme, mais aussi de l'influence croissante des startups dans nos vies qui sont souvent des monopoles et qui, parfois, peuvent s'apparenter à des sortes de nouvelles dictatures. Donc, on parle de ça et voilà, j'ai appris plein de choses pendant cette interview. Je t'invite à la regarder, je te mets le lien là quelque part. Et voilà, bon visionnage et je te souhaite une bonne journée. Tchuss.